Faire tomber, encore et encore, une habitude pour ce pilier de l'équipe de France, orpheline cette année de son croqueur d'or Teddy Riner. Alors son grand pote Cyril Marais doit enfiler le costume de leader pour éviter à la sélection masculine très rajeunie de faire ceinture. A 31 ans, le Dijonais assume le poids des responsabilités, lui le médaillé de bronze olympique, mais qui a toujours échoué hors du podium au Mondiaux. On me reproche aussi de ne pas avoir de médaille d'or. Je n'ai pas de titre, j'ai cinq médailles européennes sans titre, j'ai une médaille olympique, mais avant de penser titre, bien sûr, même si je sais que j'ai vraiment la place pour être sur la plus haute marge de ce podium, aujourd'hui ça va être vraiment l'objectif d'aller débloquer le compteur, donc prendre les combats un par un et essayer à tout prix de monter sur cette boîte. Alors, le colosse des moins de 100 kilos est couvé par ses entraîneurs. Une blessure au cou d'après l'argent aux Europe l'a longtemps contrarié. Mais son été de stage a affûté sa silhouette et ses ambitions. Reste à ne pas se mettre trop de poids. On va justement essayer de mettre un environnement apaisé autour de lui, autour de l'événement, pour pas que ça prenne trop d'ampleur. C'est vrai qu'il lui manque une médaille mondiale, mais actuellement, elle est à portée de main. Elle est à portée de fusil, comme on dit. Donc c'est sûr que ça sera difficile. C'est un championnat qui est très relevé. À 100 kilos, c'est une catégorie qui est excessivement relevée. Si Cyril Marais concentre les regards, côté filles, les espoirs sont multiples, avec notamment Hélène Recevot. La Dijonès de 27 ans bronzée l'an passé à Budapest cherche cependant cette saison la bonne allure. dans une catégorie des moins de 57 kilos, elle doit aussi composer avec la concurrence de sa coéquipière Priscilla Netto. Les championnats d'Europe se sont moins bien passés. La dernière compétition en Croatie ne s'est pas bien passée non plus. Alors c'est vrai que là, je veux vraiment finir l'année avec une médaille pour tout le travail que j'ai mis en place après ces échecs. Ça me serve et ça me permet d'avoir cette médaille. Je ne peux pas terminer une saison aussi médiocre sans médaille. À deux ans de Tokyo, ces mondiaux seront aussi un rendez-vous primordial dans la course au JO. Les deux côtes de rien devront marquer les esprits pour rester les indéboulonnables du judo français. Sous-titrage Société Radio-Canada Les deux côtes de rien